... Radioscopie, Maurice Reims, Jacques Chancel. Mon invité Maurice Reims, commissaire-priseur, car vous le serez pour l'éternité, de l'Académie française. Je dis, vous le serez pour toujours, car vous ne l'êtes plus. Oui, c'est comme ça, une tunique, une tunique mordorée. Qui vous habille bien. Bigarrée, qui, de temps à autre, m'a gêné aux entournures, mais qui finalement m'a donné cette vision des objets, mais surtout des hommes et des objets, qui est une vision, pour moi, plus inestimable que l'objet le plus beau. Maurice Reims, est-ce l'habit d'académicien qui a subitement changé votre tournure, qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui ? Car c'est vrai, vous étiez mondain, vous disiez, même, vous l'avouiez, vous étiez frivole, et puis vous êtes devenu écrivain, c'est-à-dire collectionneur de mots. Alors je me demande si, tout d'un coup, vous ne vous êtes pas dit, il faut quand même que je fasse sérieusement les choses. Oui, il y avait longtemps que j'avais envie de faire sérieusement les choses. Mais d'abord, je ne croyais pas que je pouvais être écrivain. Parce que je suis arrivé très, très tard en ce métier d'écrivain. Je crois que j'ai dit, mon premier livre, je l'ai écrit à 50 ans. C'est tard ? Oui, c'est certainement très tard, avec un regret infini de ne pas avoir pu commencer à l'âge de 20 ans. Mais quand on commence à 20 ans, et si on est balzac, on meurt très tôt, à 50 ans. Et en fait, c'est écrivain que vous voulez être ? Oui, c'est écrivain qu'au fond, je voulais être. Mais je pense que je n'aurais pas pu l'être si je n'avais pas eu, probablement, cette espèce d'approche dont je parlais il y a un instant. Probablement pas. Il y a quelque chose chez moi, ce goût de la curiosité, cette passion pour les hommes, pour les objets, particulièrement pour les hommes-objets, fait que, comme ça, ça a été ma pâture pour devenir écrivain. Alors, si l'on pense au temps de la frivolité, puis on le gomme tout de suite, on peut imaginer, dans le même temps, que ce sont des heures perdues ? Je pourrais dire, oui, probablement que ce sont des heures perdues, oui. Je pense que oui, ce sont des heures perdues, réellement. Tant pis, je ne les regrette pas. Mais, en fait, comme elles ne m'ont pas tellement amusé, ces heures perdues, j'ai voulu être mon dain, je suis là d'une bourgeoisie militaire, je suis à Versailles, j'habitais à Mimosa, j'étais ce qu'il était convenu d'appeler un petit bourgeois, quoi, au fond. Alors, au fond, la montée à Paris, du 16e jusqu'au 7e arrondissement, ça m'a certainement beaucoup amusé. C'était amusant de me voir, moi, grimper ça. J'ai toujours su conserver, je crois, assez d'humour sur moi-même pour me regarder faire tout cela. De temps en temps, avec un œil un peu... Ironique ? Ironique, un peu... Un peu triste, peut-être Tristouillet, dirait que non. Alors, il y a ces objets qui ont quand même occupé toute votre vie, et je pense à ce qui est très beau et qui peut être acheté, souvent, par ceux qui n'aiment pas. Et je trouve que là, quand même, qu'il y a comme une malhonnêteté. Il y a des gens qui sont pleins d'argent et qui achètent pour acheter, alors qu'ils n'aiment pas ce qu'ils achètent. Oui, seulement, alors, il y a tout de même une très bonne justice, et que ces objets, chez eux, deviennent subitement aussi médiocres qu'eux. Vous savez, alors là, vous venez de poser une question qui est très amusante. Vous venez de me suggérer une idée. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est qu'au fond, c'est la vérité. Je ne donnerai pas, non, mais tout d'un coup, des objets souvent prodigieux, mais qui se trouvent dans des maisons arrogantes, des maisons aux fortunes récentes. Parce que malgré tout, la fortune ancienne, ça donne quelque chose. Une patine. Oui, exactement. Eh bien, ces objets prennent soudain la même allure, la même allure que leurs propriétaires. On les trouve soudain vulgaires. Ils ne resteront pas vulgaires, ils redeviendront très élégants, probablement, quand ils les auront quittés, ce qui ne tardera pas, d'ailleurs. À l'infortune, à la succès de la fortune, à la fortune, la ruine. Enfin, vous avez caressé, tout au long de votre vie, des dizaines de milliers d'objets. Sans doute en avez-vous possédé quelques-uns. Oui, oui, oui. Vous êtes collectionneur ? Je ne sais pas si je suis collectionneur. Au fond, en réalité, quand je dis très certainement, bon, j'ai des objets que j'ai acquis, ça m'a amusé de les acquérir, c'est surtout la passion qui m'a poussé à les acquérir à partir du moment où je les ai eus. C'est un peu comme ça, comme les femmes auxquelles, au fond, on ne tient pas beaucoup. Et il y en a très, très peu auxquelles on tient. Ce qu'on ne tient pas beaucoup, on se donne quelquefois beaucoup de mal pour les avoir. Et puis, aussitôt, ça ne vous amuse plus. Elles deviennent comme ces tableaux dont je parlais il y a un instant. Eh bien, je pense que réellement, et je l'ai écrit, d'ailleurs, rien n'est plus amusant pour moi que la découverte d'un musée ou une promenade dans un musée. Voir les objets dans un musée, alors les objets dans un musée, ça n'a jamais l'air vulgaire. Parce que probablement que ce sont des objets pour tout le monde. Mais à l'instant, vous parliez des femmes-objets. Vous êtes, vous, à votre tour, un homme-objet. Je suis sûrement un homme-objet, sûrement. Absolument un homme-objet. C'est la curiosité qui vous a poussé à faire ces tomes-là ? Oui, c'est la curiosité, oui. Mais l'objet peut véritablement raconter un homme ? Un objet peut raconter un homme ou une femme, oui. Oui, c'est-à-dire qu'à travers l'objet apparaissent, évidemment, des hommes et des femmes, à travers ce fameux tableau de Van Eyck, vous savez qu'il représente le pasteur et sa femme. Quand on songe aux mille aventures qu'a connues ce tableau, quand on songe aux aventures qu'ont pu connaître des tableaux, comme ce Marat qui est sur la couverture de mon bouquin, alors évidemment, tout ça, il se mêle à l'œuvre d'art, au chef-d'œuvre, il se mêle tout ce monde qui est là, à travers ces diamants prodigieux, ces 14 diamants derrière lesquels se profile Mazarin, c'est tout de même formidable. Et finalement, c'est plutôt Mazarin qui ne nous touche que la brillance de ces gemmes. Mais si vous étiez milliardaire, Maurice Reims, quels sont les tableaux que vous aimeriez posséder ? C'est le musée imaginaire qu'on veut s'inventer un jour ? Alors, si j'étais milliardaire, je crois que je n'aimerais pas... J'ai vu trop de milliardaires posséder des choses. Qui avaient quand même du goût ? Oui, qui avaient... Certains avaient du goût, certains avaient du goût formidable. Au moins, un homme comme Goulbain-Kian. Ou les Rothschilds. Certains Rothschilds, oui, 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 sûrement, sûrement, sûrement. Les Médicistes, des gens comme ça, comme le duc de Berry, ce sont des gens... Et Paul Getty ? Paul Getty, c'est un homme intéressant tout de même, Paul Getty. C'est un homme très secret. Justement, lui, avec une allure plutôt vulgaire. Mais finalement, il avait une telle passion pour la possession des objets que finalement, on peut dire qu'il avait presque une passion pour les objets. Mais c'était la possession des objets qui le tenait plus que tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu son musée. Je n'ai pas vu le musée de Los Angeles. J'en regrette de ne pas l'avoir encore vu. D'après ce qu'on m'en dit, ça n'est pas très extraordinaire. Mais pourtant, l'homme, dans sa posture d'amateur, d'acquéreur, était assez prodigieux. C'était le chasseur qui ne mange pas de gibier, mais qui tire à merveille. Mais vous pensez qu'un homme comme Goulandris peut disputer un tableau à Diarkos ? Ah oui, à mes Goulandris, c'est un homme... Moi, je l'ai vu se faire, cet homme. J'ai vu se faire, j'ai vu acheter son premier tableau et se poser la question de savoir pourquoi il avait acheté un tableau. Et quand je raconte... Mais il a acheté ce tableau comme ça parce que tout Paris en parlait, le monde entier en parlait. Il est arrivé, il n'avait jamais acheté un tableau de sa vie. Puis comme ça l'exaspérait de voir son cousin ou son beau-frère ou son cousin Diarkos vouloir avoir le tableau, et comme il jugeait qu'il n'avait plus de fortune que Diarkos, il a dit, il a dit, je vais donner une leçon à Diarkos. Il a acheté ce tableau et il m'a dit ce mot merveilleux. Il m'a dit finalement, j'ai acheté ce tableau, il m'a coûté beaucoup d'argent, mais la publicité que je me suis faite avec ce tableau dépasse largement ce que ça aurait pu me coûter. Des pages, des couvertures de mâches, des couvertures de looks, des couvertures de tout. Et finalement, cet homme, partant de ce tableau, a fait une collection qui est extrêmement raffinée. C'est très drôle. Cet homme, probablement parce qu'il était laine, il est grec, il y a quelque chose qui s'est passé. Et bien cet homme, et sa femme d'ailleurs, ont fait une collection qui est tout à fait belle, tout à fait satisfaisante. Et alors là, il y a une question que l'on pourrait peut-être se poser, et moi souvent je me suis demandé si l'objet n'avait pas un œil, un regard, et s'il n'arrivait pas à observer celui qui en était le propriétaire. Oui, sûrement, mais sûrement on est tout le temps observé. On est tout le temps observé. On est tout le temps observé, et il y a toujours une phase d'observation mutuelle. On regarde l'objet, l'objet regarde celui qui le regarde, et juge celui qui ne le regarde pas. Je suis tout à fait frappé de voir combien peu de gens regardent les objets. C'est tout à fait étonnant. Bon, on amène des gens au musée, alors ils ne seront obligés de regarder des objets, on les amène voir l'exposition Picasso, ils regardent des Picasso. Mais en fait, si vous ne les amenez pas quelque part pour leur montrer des objets, si vous les placez tout d'un coup subitement dans un endroit où il y a des objets, mais où la promenade qu'ils ont faite jusque-là n'était pas faite pour voir des objets, très souvent ils ne les regardent pas, ils ne regardent rien. Mais vous auriez pu être conservateur d'un musée ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une vocation ecclésiastique, ce sont des ecclésiastiques. Vous savez, ce sont des hommes, c'est un monde très étrange, c'est monastique, comment ? Il faut une vocation. C'est autre chose, c'est autre chose. Puis nous n'avons pas du tout, moi je n'ai jamais pu apprendre, je n'ai jamais pu apprendre la date de naissance d'un peintre ni la date de mort d'un artiste, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas du tout, je ne sais pas si Rembrandt est mort avant Rubens, sous Rubens avant Rembrandt, ça m'est indifférent, je suis incurieux, je regarde les choses parce que je les aime ou parce que d'autres hommes les ont regardées, je ne dis pas ça du tout pour faire du paradoxe, mais je ne suis pas du tout un historien de l'art, je suis un raconteur d'histoires, je suis un observateur des choses, mais rien d'autre. Alors là, il y a ce bouquin dont vous parliez tout à l'heure, le titre est très beau, L'enfer de la curiosité, en fait c'est votre paradis parce que je disais que vous étiez un collectionneur de mots et c'est vrai que là, vous faites la preuve de l'écriture et qu'en plus vous vous amusez parce que je ne sais pas combien vous avez collectionné de livres pour arriver à ça, c'est un travail de combien d'années ? C'est certainement un travail, c'est un travail de lecture et de réflexion de 5 ans. Bon, je n'ai pas fait que ça pendant ce temps-là, j'ai eu à m'occuper de l'affaire Picasso, j'ai eu autre chose à faire, mais ça a été ma constante occupation pendant 5 ans, ça a été ma constante préoccupation pendant 5 ans. Et vous dites au commencement de ce livre, la passion que j'éprouve depuis mon adolescence pour les objets n'a d'égal que celle de Don Juan ou de Mandrin. Alors, où on est séduit, où on vole ? Oui, bien sûr. C'est bien cela ? Oui, d'ailleurs je termine mon livre en conseillant à la fin, je dis surtout à ceux qui ont un goût quelconque de la destruction, surtout ne détruisez pas. Volez si vous voulez, d'ailleurs tout. Ces musées termineront comme ça, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question qu'un beau jour, voulez-vous me dire à quoi ces musées, ces espèces d'énormes entrepôts de choses qui ne cessent de grossir d'une façon absolument folle, fabuleuse. L'ambition des musées est de tout posséder. C'est un état dans l'état le musée aujourd'hui, c'est absolument affolant. Je ne critique en aucune manière le musée, ni ceux qui les mènent, qui font ça le mieux du monde. Qui t'a amassé dans les caves. Oui, c'est leur passion, c'est la passion, c'est le service public, qu'ils font d'ailleurs avec énormément d'honnêteté et de conscience, mais c'est le service public, mais c'est le service divin. C'est le service divin de l'objet. Et alors pour cela, il faut qu'ils aient tout. Sinon pas tout, il y a un manque. Maurice Reyes, nous sommes passés très vite à côté du musée imaginaire. Je vous avais posé la question, nous sommes allés ailleurs. Alors quels sont les tableaux que vous voudriez vraiment poser ? Si j'ai échappé à cette question, c'est parce que j'ai voulu échapper à la question, parce que je pense qu'il y a tous les jours, il y a tous les jours d'autres tableaux qui me plaisent. J'étais il y a deux jours à Londres, j'ai été voir l'exposition assez extraordinaire, l'exposition qui a lieu à la Royal Academy, de la peinture post-impressionniste. Là, j'ai découvert des peintres dont j'ignorais même le nom, et subitement, devant certains tableaux, j'avais envie de les posséder. Je me disais, mais je suis fou de ne pas avoir acquis des tableaux comme ça, qui valaient, il y a dix ans, peut-être rien. Rien. Mais je me suis fou, je n'avais pas d'œil, je ne les ai donc pas vus. Alors là, j'étais furieux contre moi. Alors j'avais envie de les posséder. Mais je les aurais eus au bout de très peu de temps, je n'aurais déjà plus envie de les posséder. Enfin, entre la plume et le marteau, vous avez choisi. Vous n'êtes plus commissaire-priseur. Non, je ne suis pas. Un temps vient où il faut s'arrêter. Il y a un temps vient. D'abord, je pense que chaque homme devrait avoir au moins deux métiers dans sa vie. C'est la seule façon d'avoir un peu de bonheur, je pense. C'est surtout de ne pas rester avec un seul métier. Si on reste avec un seul métier, alors on est un homme perdu. Sauf quand on est un peintre. Sauf quand on est un écrivain. Sauf quand on est un homme de création. Mais autrement, n'avoir qu'un seul métier, vendre, acheter, ça peut être très bien. Mais il y a un moment donné, oui. Il y a un moment donné où il faut faire autre chose. On est un homme perdu. Vous avez caressé tellement d'objets qu'à certains moments, vous vous êtes cru infirme ? Parce que vous voudriez bien, à votre tour, être artiste ? Oui, oui, bien sûr. Vous vous sauvez par l'écriture ? Oui, je me sauve par l'écriture. Mais il est vrai que je me dis que, évidemment, le plus beau métier du monde, c'est certainement le métier de la création pure, c'est-à-dire l'écriture sûrement, mais avant l'écriture, la peinture. Et entre l'écriture et la peinture, la sculpture. Mais comment vient-on à ce métier ? Comment naît une telle passion ? Parce que lorsqu'on est enfant, on ne se dit pas je serai un jour commissaire-priseur. C'est une charge, d'abord. J'ai vu ça tout de même. J'ai vu ça très près, quand j'étais gosse. C'est un souvenir qui est très, très précis. Votre père était général, polytechnicien, mathématicien. Oui, et mon père était polytechnicien, mathématicien. Il détestait les objets d'art. Ça l'embêtait à mourir. Mais ma mère avait une passion pour les objets d'art. Un peu d'argent à la maison, je lui ai parlé à bon. Alors, elle m'emmenait chez les petits brocanteurs, chez les antiquaires. Elle achetait quand même votre mère ? Elle achetait des petits trucs, des choses comme ça. J'ai gardé deux, trois choses que j'ai de ma mère. Et puis, elle m'emmenait... Je me souviens toujours, il y a une vente que j'ai vue à Saint-Cloud. Ça devait être de ces ventes du dimanche après-midi. J'étais absolument subjugué par l'homme qui naît cette vente. J'ai toujours souvenir de cet homme. Je crois que je le verrai. Je le reconnaîtrai. Je ne sais pas qui c'était. Mais c'est ainsi qu'est née certainement cette vocation. Ça a été une vocation, certaine. Et comment ça se passe à ce moment-là ? On devient commissaire-priseur parce qu'on a acheté une charge. On achète une charge, on passe un examen. Oui, ça dépend. Il y a des charges qui valent très, très bon marché. Il y en a qui valent très chères. J'ai débuté avec une charge qui était très bon marché. Et puis, j'en ai fait ce que j'en ai fait. Et à ce moment-là, il faut être audacieux ? Il faut être très audacieux. Il faut être très audacieux. Et il faut être terriblement honnête. Quelle est votre première affaire ? On peut dire affaire, c'est un joli mot peut-être. Ma première vente, c'était la vente de l'hôtel majestique. L'hôtel, c'était absolument drôle. J'ai vendu, je ne sais pas, 1 500 chambres, 1 500 sommiers, 1 500 sermoires à glace. C'était pour un garçon qui débutait, tout de même, comme vous dites, une très belle affaire. Et les tableaux sont venus après ? Les objets ? Les objets sont venus après. Mais c'était surtout cette soif de connaissance que vous aviez. C'est-à-dire l'envie de savoir. C'est l'enfer de la curiosité. Oui. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Mais alors, finalement, le passage par l'œil est tout de même un moyen de connaissance fantastique. C'est-à-dire que si on a l'œil, car c'est une chose qui est assez rare, au fond, finalement. Quand on arrive à affiner cet œil qui, un jour, disparaîtra, mais on arrive peu à peu. Alors, ça n'est plus la connaissance qui est en cause, mais la sensibilité de l'œil qui est en cause. Je voudrais tellement écrire un livre, donner des conseils à ce jeune garçon que je vois qui collectionne, qui ont une passion, leur apprendre à regarder les choses. Je ne sais pas si je saurais l'écrire, mais je sens qu'au fond de moi-même, il y a quelque chose qu'on doit pouvoir dire là-dessus. sur la manière de regarder les choses. Ça, ça doit s'apprendre instinctivement. D'ailleurs, il y a cette phrase que vous connaissez, que je m'amuse à citer, de la Haute-Seux. La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui la regarde. Qui la regarde. C'est une phrase exacte, je crois. C'est une phrase exacte, absolument. Et qui la regarde ne la regarde pas de la même manière, évidemment. On peut tout collectionner. Par exemple, je vois des jeunes qui collectionnent d'une manière bizarre, mais c'est un commencement. Oui, nous sommes à une période prodigieuse. C'est très inquiétant. D'ailleurs, ça me paraît très inquiétant. C'est une espèce de goût de l'anticomanie. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Pourquoi inquiétant ? Je trouve inquiétant parce que c'est tout de même... D'abord, c'est une sorte de frontière, d'espèce de forteresse qu'on élève entre la modernité, qui est tout de même la chose la plus importante, qui soit la création constante, celle qui animait un homme comme Baudelaire, et celle qui, au contraire, ne terrasse un personnage, le clou à terre, comme étaient les Goncourt, les frères Goncourt. D'un côté, il y a l'élan vers le monde à venir, c'est le monde de Baudelaire. Et de l'autre côté, il y a le monde du conservatorisme, de l'académisme, qui est celui des Goncourt, et qui n'est simplement qu'un monde de conservateurs. Mais, entrée à l'Académie française, vous, Maurice Reims, vous êtes devenu académique ? Ah, je suis devenu académique en ce sens que, par exemple, je continue à faire des faux d'orthographe, mais j'essaie de les dissimuler le mieux possible. C'est-à-dire que, oui, je suis devenu académique parce que j'aime beaucoup cette maison. Réellement, j'aime beaucoup cette maison. Et j'aime beaucoup les hommes qui en font partie. C'est drôle, c'est amusant. Là aussi, ce sont des hommes-objets, pour moi, pour beaucoup. Le mélange de cette maison surprenante, superbe, le mélange de ce passé, de cette tradition, le fait que ces hommes soient là, le jeudi, quand nous nous réunissons les uns une demi-heure, les autres trois quarts d'heure avant la réunion du jeudi, c'est un moment, pour moi, très enchanteur. Mais vous faites partie quand même des jeunos de l'Académie française. Et récemment, vous vous êtes manifesté. Vous avez voulu élire Marc-Éricte d'Ursenard. Vous avez été traité de garnement. Et de jeunos, de bleu. De bleu, assez content. Mais vous êtes toujours, j'espère, décidée à faire entrer Marc-Éricte d'Ursenard à l'Académie française. Vous allez vous battre ? On va se battre, oui. Enfin, on ne va pas se battre, on ne va pas... Il ne faut pas dire, on ne va pas les battre. Je veux dire, c'est une démocratie, notre vieille maison, malgré tout, elle a été créée par Richelieu. Mais si elle est battue, nous trouvons ça très malheureux, très regrettable. Enfin, c'est comme ça. Nous espérons simplement que nos confrères, qui sont contre actuellement, changeront, se modifieront peut-être leur optique à ce sujet, me suivront. Moi, je suis tout à fait, tout à fait contre l'entrée des femmes à l'Académie française. Vous êtes contre l'entrée des femmes ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est donc Marguerite Ursenard que vous le faites rentrer parce qu'elle est un écrivain ? Non, c'est pour moi... Non, 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 non. Je suis un collectionneur d'objets. Marguerite Ursenard, pour moi, est un objet de l'écriture fabuleux. C'est un merveilleux objet de la littérature. Ça n'est pas une femme, ça n'est pas un homme. Pour moi, c'est un objet de convoitise. Y a-t-il une véritable définition de l'esthète ? Parce que je vois arriver vers la notion du beau. Ah, la notion... Le mot esthète, aujourd'hui, se prend un jour péjoratif qui n'avait pas l'époque de Jean Lorrain, qui n'avait pas l'époque des Péléastres, ou qui n'avait pas l'époque de Montesquieu, de Robert Montesquieu. Aujourd'hui, le mot esthète, c'est justement une certaine fragilité de la vie, une certaine fragilité de la pensée, et une certaine inversion des sens. Est-ce que nous sommes dans un monde d'esthète ou pas plus que dans le passé ? Il y en a proportionnellement tout autant qu'avant. Hein ? Je ne sais pas, moi, c'est vous qui... Je pense que si, dans nos partis politiques, je vois beaucoup d'esthète. Je ne sais pas, un homme comme Marché, pour moi, c'est un esthète. Un homme comme Jobert, c'est un esthète. Ce sont, à leur manière, des personnages qui auraient enchanté les écrivains du temps passé. Vous pourriez écrire sur eux ? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Pas du tout. Non, j'aurais bien aimé écrire sur Duclos, par exemple. Je me sentais... C'était un homme qui me plaisait beaucoup. C'est un joli objet. Duclos, au milieu de sa bibliothèque, parlant de Zola, c'était un moment qui m'a enchanté un jour. C'est terrible parce que vous ramenez tout à l'objet. L'homme est objet, vraiment à chaque moment. L'homme ou l'écriture. Moi, j'aime bien, par exemple, j'aime beaucoup Mitran lorsqu'il commence, lorsqu'il va vers l'écriture. J'aime beaucoup Giscard lorsqu'il va vers l'écriture. Lorsqu'il parle un langage, qu'il met un langage familier. Lorsqu'il parle politique, ça m'ennuie profondément. Je déteste la politique. Je veux dire, en tout sens, il n'y a rien à y faire, là-dedans. Le seul homme politique qui a collectionné les objets, c'est ce pauvre Thiers. Regardez ce qui lui est arrivé. Ce n'était pas fameux. Il n'a acheté que des objets faux et sa politique n'a guéreté. Pourrait-on étudier un chef d'État en considérant les objets qu'il a possédés ou qu'il possède ? Oui, bien sûr. Richelieu, Mazarin, absolument. J'en reviens toujours à ça. Les Médicis ont été des chefs d'État. Oui, mais les Médicis ont été véritablement passionnés d'objets parce que sous la Renaissance, ils voulaient entrer dans le monde des princes. Oui, bien sûr, absolument. Ils voulaient se faire pardonner le fait qu'ils étaient toujours liés. Mais un homme comme Jean de Berry, qui a été un déplorable, un déplorable féodal, a été un prodigieux collectionneur d'objets. Ne parlons pas des princes de la maison de Bourgogne, qui ont été des fabuleux collectionneurs. Et les Rothschilds ? Des fabuleux collectionneurs aussi. Mais pour rentrer dans un autre monde aussi ? Pour rentrer dans un autre monde, bien sûr. Alors aujourd'hui, par exemple, y a-t-il des collectionneurs qui... Est-il nécessaire de rentrer dans un monde ? Ou y a-t-il un moule général ? Non, il n'y a pas de moule général. Il faut de nouveau vous retrouver... Vous aviez les Iraniens. Il y a encore les malheureux Iraniens il y a huit mois, dix mois avant le... Eh bien, les Iraniens étaient absolument... avaient créé un véritable marché de la curiosité. Cette peinture Kadjar, qui est une peinture d'une infinie médiocrité... Les dynasties avant le Shah. Les dynasties avant le Shah, qui a fait ces portraits Kadjar qui sont vraiment d'une indigence extraordinaire. Parce qu'ils étaient persants, Iraniens, se sont passés de 3 000 francs jusqu'à 3 millions de francs nouveaux. Les plumiers, vous savez ces fameux plumiers de Persan qu'on avait, qu'on voyait chez les petits antiquaires de l'année, du tout, qui vaient en lac, vous savez, en lac décoré de sujets. Ça ne valait rien, ça valait... On n'aurait pas osé offrir ça comme cadeau de Noël. Ça s'est mis à valoir des sommes prodigieuses. Et puis, là où la politique a à avoir à faire avec les objets d'art, c'est que subitement, l'ayatollah fait baisser terriblement la peinture Kadjar de l'influence de l'ayatollah sur le cours des objets d'art. Alors justement, y a-t-il un parallèle entre une première vente que vous avez bien connue, c'est celle des objets du roi Farouk ? Oui. Où il y avait le meilleur et le pire, je crois. Il y avait le meilleur et le pire. Mais il y avait quand même le meilleur ? Ah, enfin, il y avait des objets que nous avons découverts là. On se demande d'où ils venaient. Il y avait le fameux brûle-parfum de Marie-Antoinette qui avait disparu depuis l'avant des trésors de la Couronne de France. On ne savait pas qu'il était là ? Ah non. Non, absolument pas. Et lui, il ne le savait pas non plus. Il avait cet objet, il ne le savait pas. Et il a fallu, il a fallu, il a fallu l'intervention de Michel Bordelais, un de nos meilleurs experts, qui a, ayant en tête, ayant encore en tête la somme que représente le catalogue des objets, a découvert, a redécouvert cet objet. qui était en lui-même un très bel objet. C'est un brûle-parfum en agate monté en or. Bon, il était l'époque Louis XVI, c'était visible, mais il fallait le raccrocher à Marie-Antoinette. Ce qui doit être passionnant, Maurice Reims, c'est de savoir la vie cachée d'un objet, c'est-à-dire de prendre un objet et d'essayer de remonter. Non, vous n'y arrivez pas. On ne peut pas ? On ne peut pas. Quand même, il a voyagé, cet objet. Oui, cet objet a voyagé, mais il y a des manques énormes. Alors, il y a des objets dont on connaît, évidemment, le périple. Il y a quelques objets dont on connaît le périple, quelques grands tableaux dont on connaît le cheminement, mais tous les autres objets, tant d'objets dont on ne connaît rien. Et s'ils pouvaient nous raconter ça ? Moi, je travaille, je travaille en ce moment en liaison avec plusieurs savants, avec des gens qui sont très, très à l'avant-garde du programme. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici. Si, si, vous avez tous les droits. J'ai tous les droits. C'est un appareil qui est à peu près au point, qui sera au point d'ici très peu de temps, qui va faire parler les objets. Alors, l'objet racontera lui-même. Qui a inventé cet appareil ? C'est un appareil dont je suis certainement un des inventeurs avec de nombreux historiens d'art qui ont beaucoup fait parler des objets eux-mêmes. Mais, trêve de plaisanterie, le jour où on trouvera cet objet, cet appareil, ce sera absolument terrible. C'est l'objet qui pourrait raconter et l'histoire et le temps. Et raconter l'histoire et on s'aperçovera que toutes les histoires qu'on a racontées sur les objets les plus connus étaient l'histoire qui étaient absolument inventés et fantaisistes. Mémoriseras tout à l'heure, je parlais de Farouk et je pensais dans le même temps à l'Iran. J'imagine qu'il y avait là-bas, chez le chat, une collection assez prestigieuse. Oui, sur nous, oui. Et je me demande ce qu'elle peut devenir parce que je ne sais pas s'il faut s'en tenir à tout ce qui est raconté aujourd'hui, c'est-à-dire ces tableaux qui se promènent un peu partout dans le monde, que les Ayatollahs vendent ou que les fils Ayatollahs dispersent. Je ne sais pas si c'est vrai ou si le chat en portait lui-même. Je n'ai vraiment aucune idée. Vraiment, alors là, aucune idée. Est-ce qu'il y a un sentiment national qui fait que ces gens ont réagi de la même manière que les soviets ont réagi en 1917 ou en 1918 où ils ont bloqué, ils ont bloqué tout, ils ont sauvé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est même une des choses les plus étonnantes de l'histoire de la révolution russe, c'est que très très vite ils se sont rendus compte de l'importance que ça pouvait avoir et quand il leur a fallu vendre quelques tableaux, qu'a acheté Goulbinkian d'ailleurs, les quelques plus beaux tableaux, c'est Goulbinkian qui les a achetés. Il les a achetés ouvertement dans les soviets parce que les soviets étaient absolument à bout de tout et ils ont dû vendre mais désespérer quelques tableaux de Rembrandt, la Diane de Houdon, enfin ils ont vendu quelques objets. Et c'est Goulbinkian qui les a achetés. Vous comprenez très bien que l'on puisse accoller le mot argent au mot art, faire un tableau votant. Oui, mais vous savez, je raconte toujours ce mot de Paul Morand, un beau jour, nous rentrions, nous allions déjeuner chez Florence Gould et je ne sais pas pourquoi je regardais le cadre de Florence Gould dans le midi. Au milieu, c'est Bonnard, c'est Renoir et puis tout d'un coup, j'ai senti dans mon dos l'œil de Paul Morand et j'entends la voix de Paul Morand qui dit Maurice est-ce que vous avez jamais pu regarder un objet sans voir immédiatement le prix marqué dessous ? J'étais obligé de lui dire que non. Mais Bonnard, c'est bien lui qui de son vivant ne voulait pas vendre des toiles ? Bonnard ne voulait pas vendre des toiles. Il y a une raison à cela parce que c'est le contraire de l'humilité. Il y a un fol orgueil. Non, ce n'est pas un fol orgueil chez lui. Il ne voulait pas vendre ses tableaux parce qu'il les considérait comme jamais terminés. Il était comme Rouault qui, en secret, en cachette, quand il y avait une exposition, partait avec son petit golet de peinture et allait rectifier un tableau, le finir. Ou bien lorsque le collectionneur tombait dans le panneau, le panneau de Rouault qui lui disait « Ah monsieur, reprêtez-moi votre tableau, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je finisse. S'il malheureux succombait à la demande, jamais il revoyait son tableau. » Alors je regarde un peu les livres que vous avez écrits, vous avez écrit beaucoup. Le premier, je crois que c'était « La vie étrange des objets ». « La vie étrange des objets », oui. Mais toujours la préoccupation des objets. Il y a eu le cheval d'argent, l'objet 1900. Ah oui, l'objet 1900. C'est vrai que 1900 revient à la mode et vous en êtes un peu le responsable. Je crois que je suis même, je peux dire que je suis entièrement le responsable. Alors, vous ne pensez pas que c'est une mode ? C'est une mode. Vous trouvez le 1900, vous le trouvez beau ? Ah oui, il y a des choses formidables, des choses admirables. Ah oui, oui. Il y a comme dans toute chose une espèce de... Parce que vous êtes canulardesque, si vous aimez le canular. Oui, enfin, on ne peut jamais parler de canular, puisque vous avez trouvé du canular aussi bien dans le Louis XV et vous trouverez du canular même, si on voulait, dans le Louis XVI. Mais dans l'objet à Art Nouveau, il y a bien entendu des quantités d'objets qui sont d'une grande médiocrité. Ils le sont d'autant plus que comme ils ont été presque sauvés à temps de la destruction définitive, parce que les collectionneurs se sont aperçus que ça commençait à devenir important, que des antiquaires ont commencé à en faire leur matière principale, donc ils ont été sauvés. Alors qu'au XVIIIe siècle, il a fallu 120 ans avant que le XVIIIe devienne à la mode. C'est-à-dire qu'il a disparu des quantités d'objets médiocres. Tandis qu'aujourd'hui, malgré tout, lorsque vous rentrez dans une boutique d'antiquaires du 1900, vous êtes absolument, vous le dites vous-même, vous êtes absolument, vous êtes absolument écoeuré par le nombre d'objets très médiocres. Mais en revanche, quand vous voyez certains objets de 1900, certaines maisons de 1900, comme le Ceramique Hôtel à Paris, avenue Wagram, comme la maison de la Virotte, comme cet immeuble de l'avenue Rapp, comme les entrées de métro de Guimard, comme certains meubles, comme certains meubles, on est absolument émerveillé. Il n'y a pas de question. Mais vous ne vous êtes jamais trompé ? Lorsque vous avez un objet dans les mains, comment pouvez-vous dire qu'il est de telle époque ? Je me suis trompé sans arrêt. Mais c'est l'angoisse. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. C'est l'angoisse. Mais je me suis trompé de bonne foi. Je me suis trompé de très bonne foi. C'est facile. Oui, je sais bien que c'est facile, mais je me suis trompé de bonne foi. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui est assez étrange. C'est l'histoire, par exemple, des Rembrandts. Rembrandt, jusqu'en 1935-1940, la série des bouquins allemands des classiqueurs d'Herkunst, écrits par les plus grands écrivains, les plus grands analyses de la peinture hollandaise et flamande des siècles passés, ont tout écrit sur cela. Tout est catalogué. Il n'y a plus rien à dire. Tout est fini. Puis, il y a dix ans, apparaît un énorme bouquin, gros comme le botin du téléphone, qui s'appelle Rembrandt et qui est rédigé par M. Gerson, totalement inconnu du public, à peu près inconnu des écrivains d'art qui est un Allemand et qui donne une nouvelle monographie de Rembrandt dans laquelle il écrit et il démontre et il démontre qu'environ 25%, 20% des Rembrandts qu'on a tenus pour tels qui sont dans les musées et où l'ouvrent également ne sont pas des Rembrandts. Que ce sont des tableaux peints par des élèves de Rembrandt, ce ne sont pas des faux. Pas du tout. Ce sont des élèves, des peintures faites, exécutées par des émules de Rembrandt, par des suiveurs de Rembrandt. Admirablement bien faits, certains, par Carrel Fabricius et qui sont si bien faits qu'avec le temps et avec la patine du temps, on les a pris pour des Rembrandts. donc tout ce qu'il y a, tous les experts, c'est-à-dire tous mes experts, sous ma responsabilité personnelle, qui m'ont fait vendre des tableaux de Rembrandt jusqu'en 1945, 46, 47, dans ces tableaux de Rembrandt, il y en a probablement maintenant qui sont discutables. Et je suis de bonne foi. Bon, M. Gerson, je crois qu'il vient de mourir, m'a-t-on dit. Eh bien, je suis persuadé qu'avant 10 ans, 15 ans, sort une nouvelle monographie tout aussi importante qui va nous démontrer que Gerson s'est fichu dedans. Ne parlons plus des classiques d'Herkunst, d'entreprise ridicule et désuète. Et nous aurons un savant allemand, américain, australien, une canadienne qui va nous sortir un nouveau Rembrandt. Et de nouveau, ça va être la montée des tableaux, la descente d'autres. Mais ça, c'est formidable tout ça parce que c'est le temps de l'humilité. C'est lui qui a un tableau chez lui, il n'est pas sûr qu'il soit exact. Mais il n'est pas question qu'on soit sûr de quoi que ce soit. Parce que vous parlez de Rembrandt, mais Michel-Ange aussi. Mais écoutez... Ils étaient un peu moqués des gens et d'une manière... Il y a un instant, je vous parlais des meubles Louis XVI, des objets Louis XVI. Mais voulez-vous me dire, si l'ébéniste, si tous les ébénistes, si on a coupé la tête, on aurait dû le faire d'ailleurs, ce qui était logique, de décapiter le 21 janvier tous les ébénistes qui fabriquaient du Louis XVI. Parce que c'était normal. Voilà les gens qui fabriquaient du style Louis XVI. Bon, Louis XVI meurt. Il fallait donc exécuter, ce qui était logique, tous les ébénistes qui fabriquaient du Louis XVI. Comme on ne les a pas exécutés, c'est un tort. Ils ont continué à faire du Louis XVI. Avec la même main, les mêmes essences, le même talent, le même génie, les mêmes trucs, les mêmes outillages. Bon, 1787, 1788, plus 40 ans, ça fait combien ? 1820. 1820. Encore dix ans de plus. Un ébéniste qui a débuté à 16 ou 17 ans, ou 18 ans, il a donc 60 ans à l'époque de Louis-Philippe. Il continue, parce que ça se vend bien, à fabriquer des meubles Louis XVI. Ces meubles Louis XVI, aujourd'hui, on continue à les acheter comme Louis XVI. Personne ne peut savoir s'ils sont Louis XVI, s'ils sont Louis-Philippe, s'ils sont Charles X. Donc, il ne faut rien affirmer ? Jamais. Il ne faut surtout ne rien affirmer. Et c'est le commissaire-priseur qui le dit ? Absolument. Alors, une fois, vous m'aviez dit que Picasso était aussi important que Rembrandt. Vous le pensez toujours ? Toujours. Alors qu'aujourd'hui, quand même, sa collection est là, on peut la voir. Oui, on peut la voir. C'est absolument, c'est un personnage fabuleux. Je pense que c'est un des cinq ou six plus grands peints de l'histoire de la peinture du monde. Et Salvador Dali ? Je parle de ceux, je pense à Beaubourg. Oui, enfin, là, vous le dites vite. C'est un autre problème. Alors, ce livre, vous a demandé beaucoup de temps à en faire de la curiosité parce que là, vous y êtes alors. Probablement 4-5 ans. Pourquoi avez-vous été guidé de cette manière ? Parce que là, vous faites vraiment l'inventaire total de la littérature. Et moi, j'ai été frappé par une chose. Je me suis aperçu que les écrivains, tous les écrivains, enfin, la plupart des écrivains du moins, auraient voulu être artistes et qu'il leur manque quelque chose. C'est un rendez-vous manqué. En fait, si vous voulez, si j'ai écrit ce livre, c'est au fond un livre pour me poser la question tout à l'heure de savoir si j'avais envie ou un regret d'être conservateur de musée. Je vous ai répondu non, je n'ai aucun regret. Je ne suis pas du tout un homme de la science de l'art. Et je trouve que tous ceux qui parlent de l'art, en général, finalement, 30 ans ou 40 ans après, font rire les poules. Bon. Nous verrons ce qu'on lira de nos petits-enfants, liront des écrits de Malraux sur l'art. Déjà, on entend glousser dans certaines bascours. Bien. Il y a quelques hommes extraordinaires qui ont parlé de l'art. Comme Baudelaire, comme Diderot. Bon. Il y en a un par siècle. Il y en a quelquefois deux par siècle. Balzac a bien parlé. Mais alors, j'arrive au problème. Donc, voilà des hommes qui sont des spécialistes. Diderot est un spécialiste. Il écrit les salons. Baudelaire a écrit les salons. Baudelaire écrit des livres d'esthétique qui sont prodigieux. Ce sont des voyants. Il n'empêche qu'ils se trompent, d'ailleurs. Si vous lisez les salons Diderot, si vous lisez Baudelaire, vous verrez que Baudelaire vous dira que certains peintres, certains peintres dont le nom est totalement inconnu aujourd'hui, sont parmis comme Pinguy Laridon. Il dit que c'est un peintre formidable. Moi, il m'amuse beaucoup Pinguy Laridon. C'est un homme qui raconte la vie des Romains, il peint la vie des Romains à l'époque des invasions romaines en Gaule. C'est très, très amusant. C'est la peinture anecdotique. Baudelaire adore ça. Mais à côté de ça, Baudelaire défend de la Croix et d'un des seuls à défendre de la Croix. Baudelaire défend Dommier d'une façon prodigieuse et Constantin Guy c'est un grand bonhomme. Alors j'arrive à cela. Il y a donc deux personnages. 18e siècle, Diderot. 19e siècle, en France, tout au moins, il y a Baudelaire. Après ça, vous pouvez tirer l'échelle. Il y a des gens excellents qui ont parlé de l'art mais dont personne ne lit les écrits. Bon. Torré-Burger ou d'autres hommes comme ceux-là ou Chanfleury à la rigueur. Et puis, alors, il y a à côté de ça toute la somme des romans du 19e siècle qui sont autant de livres d'esthétique. Ce sont les vrais livres. Si on veut savoir comment vivait un peintre à l'époque, comment se peignait un tableau, les problèmes des peintres à l'époque, comment vendait un tableau, qui s'occupait du négoce des tableaux, eh bien, il faut lire les romans du 19e siècle. Et c'est l'entreprise que j'ai faite. C'est-à-dire une nouvelle vision, une nouvelle vision de l'esthétique à travers la fiction romanesque. Alors là, vous dites, si un grand nombre d'écrivains, de philosophes, d'essayistes ont parlé de l'art, ils l'ont fait généralement sans passion. Et vous, vous êtes boulimique. Moi, je suis boulimique, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Alors, donc, la passion doit l'emporter. Chez moi, oui, la passion doit l'emporter, toujours la passion doit l'emporter. Je pense qu'on n'aime pas une femme si on n'a pas une passion pour elle. Je me demande quels sont tout de même ces contrées mal connues qui constituent le monde de la grande curiosité. On peut faire la carte ? Oui, j'aimerais bien que vous me précisiez votre pensée. C'est-à-dire, vous dites l'enfer de la curiosité. C'est donc un monde, c'est une carte géographique. Comment en avez-vous dessiné les contours ? J'en ai dessiné les contours grâce justement à ce que m'ont raconté les romanciers. C'est-à-dire que j'ai... Les romanciers, même dans les livres que vous avez trouvés. Même dans les livres, c'est ça. Si vous voulez, je vois les contours. Par exemple, prenons l'exemple du collectionneur. Le contour du collectionneur, nous allons le trouver avec le cousin Ponce. C'est fabuleux. Nous allons le trouver avec Arnoux, le personnage de Flaubert. Nous allons le trouver avec Zola, avec ces personnages qui tournent autour de Nana et dont certains sont des collectionneurs. Nous allons trouver les marchands avec Zola. Nous allons trouver les marchands avec Magus qui est un personnage formidable, qui est un personnage... On parle aujourd'hui de Wildenstein, mais Wildenstein, à côté de Magus, c'est rien. C'est petite chose. Hein ? Pas sur le plan de... d'une certaine façon de pratiquer le négoce. Non, ça n'est pas ça que je veux dire. Mais enfin, Balzac a vu clair, là, il a vu clair. Mais on peut discuter à propos du beau ou on peut se tromper beaucoup ? On ne se trompe jamais si on est animé par la passion. Parce que d'abord, ça ne concerne que vous. Aussitôt que vous aurez disparu, ce que vous aurez dit n'aura plus aucune espèce d'intérêt, d'importance. Alors, moi, je vous ai lu très attentivement et je suis assez étonné par cette recherche faite à travers les siècles, à travers les livres. Lorsque vous parlez de tous les écrivains, à un certain moment, vous dites, Stendhal est sage lorsqu'il écrit, je conseillerais aux peintres de ne jamais écrire. Alors, je ne sais pas les peintres qui ont écrit. Il y en a beaucoup. Très peu, il y a Fromantin. J'ai vu des écrits de Picasso, c'était plutôt des comédies ou des réflexions. Mais ce sera quand même important, ce serait intéressant de savoir ce que Picasso pouvait penser. Des réflexions, mais de gars écrits sur la peinture, de la croix, écrits, de la croix, de la croix est un joint. Mais ce n'est pas ça, ce sont en général des réflexions qu'ils font, qui jugent utiles de faire. Mais en réalité, leur véritable vocation, sans autre, c'est la peinture. Victor Hugo est peintre, mais plus encore architecte. Oui, le tout, Victor Hugo. Alors, il aurait tout été dans sa vie. Tout, tout, c'est un personnage génial. J'enfonce une porte ouverte, mais vous comprenez la peinture de Victor Hugo, les gouaches de Victor Hugo sont parmi les plus belles gouaches du monde. Puis vous écrivez aussi, c'est à Balzac, à Hugo, à Eugène Sucle, on doit de voir la ville avec un regard neuf parce que la ville aussi est importante. Par exemple, l'amour de Paris. Il y a Notre-Dame de Paris, il y a une manière de regarder les choses, de regarder les gens. C'est tout à fait nouveau. Même Rétif de la Bretonne, peut-être le premier c'est Rétif de la Bretonne. Mais avant Rétif de la Bretonne, personne ne parle de la ville. Comme personne ne parle de l'art avant. Jamais, vous voyez, moi ce qui m'a étonné, c'est une chose qui m'a étonné que j'ai noté dans mon bouquin, c'est le fait, par exemple, qu'un homme comme Molière, vous imaginez si Molière vivant aujourd'hui, avec nos collectionneurs, nos marchands, nos conservateurs de musées, auraient fait la pièce qu'il aurait pu écrire, à faire pouffer de rire des générations et des générations. Pourquoi ne le fait-il pas ? Eh bien, parce que ça n'intéresse personne à l'époque. Ça intéresse là quelques privilégiés, quelques précieux, quelques amateurs, mais ça n'intéresse absolument pas le grand public. Pourquoi avez-vous réservé un chapitre, l'écrivain et le voyage ? Parce que j'ai été tout à fait frappé de voir que le voyage a un rôle considérable dans le domaine de l'écriture au XIXe siècle et que ça présuppose et que ça préfigure déjà également tout ce qui va se passer aujourd'hui. C'est très amusant de voir l'espèce de dromomanie qui s'empare des écrivains depuis la fin de... Déjà, au XVIIIe siècle, on voyage beaucoup, le président de Bross a voyagé, Montaigne a voyagé, mais alors, au XIXe siècle, c'est une passion. Et alors, comme on aime les objets d'art, Balzac qui aime les objets d'art, qui adore les objets d'art, qui va être le collectionneur de la plus grande quantité de faux qu'on puisse imaginer, persuadé qu'il avait une collection admirable, Balzac voyage pour aller regarder les objets, bien sûr. Stendhal, la passion de Stendhal pour Milan, c'est le voyage. Chateaubriand. Chateaubriand, Chateaubriand, enfin, Chateaubriand n'aime pas beaucoup les objets d'art. Mais il adore les villes. Comment ? Il adore les villes, il peut aimer Rome. Il adore les villes, il adore le monde du passé, c'est un anticomane, il adore le monde passé avec un immense regret, une espèce de regret gaullien du monde passé. Ils sont très proches ces deux personnages. Mais vous, Maurice Reims, vous adorez aussi le passé, on pourrait même se demander si vous appartenez au présent. Oui, je ne crois pas que j'appartienne beaucoup au présent. Et pourtant, il y a des objets du présent, il y a une continuité dans la vie des objets. mais je ne sais pas très bien les regarder, je ne sais pas très bien les voir, les objets du présent. J'ai un mauvais oeil là-dessus. Je suis incapable de juger de la matière de mon temps. Alors je me garde bien de dire que je ne la comprends pas ni que je ne l'aime pas. Vous allez la voir quand même, on ne peut pas vivre en dehors de son temps. Non, non, mais je vais la regarder, mais je n'en parle pas, elle ne me dit rien. Elle ne me dit rien, je regrette beaucoup, parce que je sais bien qu'il y a des choses très très importantes, mais ça n'est pas dans mon univers, j'ai un univers passéiste, j'ai une vision passéiste des choses. Vous ne deviendriez pas voleur d'un tableau ou de plusieurs tableaux de se tancer ? De se tancer ? Pas du tout, non, absolument pas. Tandis qu'au contraire, il faut me faire me fouiller n'importe où d'ailleurs. Ah oui, non, rien, je ne vois rien qui puisse m'emballer aujourd'hui du monde présent. Je ne parle pas de Picasso, c'est déjà du passé. Je ne parle pas de ça, je dis simplement du monde présent. Non, je partirais bien d'aujourd'hui avec certainement un gratte-ciel de New York en poche. Ah oui, à ça, à tous les coups. Mais ce regard que vous n'avez pas sur le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être parce que le monde est en pleine mutation. Enfin, disons qu'il y aurait comme une décadence qui annonce une renaissance. Oui, sûrement. Nous sommes en plein, nous allons, nous sommes en plein. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas d'espoir. Mais pas du tout, nous sommes très probablement, peut-être sommes-nous déjà en pleine époque de la renaissance. Mais nous ne sommes pas, nous ne savons pas encore le voir. Nous sommes peut-être à l'orée de la renaissance, nous sommes peut-être à la fin du 15e siècle. Mais ça, c'est simplement une vision intellectuelle que j'ai. Je le sens bien, il n'y a pas de question qu'il va se passer des choses prodigieuses. Il ne faut sûrement pas être pessimiste, il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Nous sommes en l'an, c'est comme l'an 1000, aujourd'hui on a peur, on a une peur terrible, on approche de l'an 2000, c'est la même peur. 20 ans, c'est peu. Oui, 20 ans, c'est peu, mais les gens parlaient de l'an 1000, les gens parlaient de l'an 1000, 20, 50 ans déjà avant. Vous avez parcouru le monde en tous sens et je suis persuadé qu'il y a partout encore des trésors, par exemple en Chine. Vous n'avez pas envie d'aller gratter quelque part ? Là, il suffit de gratter en Chine. La preuve, c'est que les Chinois qui ont été entièrement spoliés par les Occidentaux et tous leurs objets d'art sont en train de se refaire un patrimoine fabuleux uniquement grâce au domaine de l'immobilier. Chaque fois qu'une grue s'enfonce, chaque fois qu'on enfonce un pilot en terre, en Chine sortent des objets archaïques prodigieux. Enfin, ces écrivains, vous les avez lus d'abord ? Oui, ça, oui, je les ai lus. Et ensuite, ils vous ont vraiment enrichi ? Ils m'ont enrichi, oui, c'est formidable. La liaison que j'ai eue avec ces gens, et souvent avec des petits écrivains, ce qui m'a beaucoup amusé. Écoutez, il n'y a pas de roman, je vais dire quelque chose aussi paradoxal, il n'y a pas de roman du XIXe siècle dans lequel n'interviennent pas à un moment donné un peintre. Ça n'y a pas, le peintre arrive là, c'est un phénomène, c'est un phénomène de la société, c'est un amuseur, c'est un excentrique, c'est quelquefois un clown. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas, il n'y a plus de peintre dans les romans. Mais Maurice Rhin, justement, vous parlez de Stendhal, de Balzac, des Goncourt, de Zola, de Proust, qui ont parfaitement analysé le monde et je me pose cette question, aujourd'hui, quels sont les écrivains qui... Il n'y en a pas. En encore maintenant... Non, non, il n'y en a pas. Par exemple, il y a un écrivain comme Michel Tournier. Mais c'est autre chose, Michel Tournier parle de lui, de la photographie, par exemple. C'est un formidable veuil de la photographie. C'est de l'art, non ? Michel Tournier ne parle pas de peinture. Michel Tournier et Michel Tournier n'en parlent pas de peinture. Et pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas ? Pourquoi est-ce que les romanciers d'aujourd'hui n'en parlent pas ? Pourquoi est-ce que Morand n'a pas parlé des objets ? Alors, sauf dans l'homme pressé. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé ? Eh bien, tout simplement parce que tout a été dit au XIXe siècle. Il n'y a plus rien à dire après Proust. Après ce que Proust a vu des rapports des hommes avec les objets. Après ce que Balzac nous a dit des rapports des hommes avec les objets. D'après ce que nous avons vu Stendhal et Flaubert à l'affût de ce phénomène il n'y a plus rien à dire que des redites. Alors, il faut dire autre chose. Alors, quoi par exemple ? Eh bien, il faut trouver d'autres thèmes de roman. Il faut aller au carpentier. Dans un héros carpentier il y a de temps à autre un appel à quelque chose qui ressemble fort peut-être à un objet un objet d'art. Il y a de temps à autre comme Saint-Cardin mais ça n'est pas du tout le fond de son univers. Il n'y a dans aucun chez aucun je vous dis à part Tournier et la photographie je ne vois pas dans le domaine de la même Graque un homme comme Graque ne touche pas aux objets il ne touche pas du tout. Breton, le seul le dernier a vu ça mais Breton est beaucoup plus un essayiste c'est un grand grand écrivain mais en même temps un essayiste tout à fait touché par l'oeuvre d'art évidemment, totalement. Mais Maurice Reince n'est pas un peu triste de vivre avec seulement le passé pour objectif ? Je ne sais pas je ne sais jamais C'est une manière quand même de ne pas regarder le présent il doit se passer des tâches et il s'en passe Oui mais je regarde bien le présent vous savez tous les soirs j'écoute les nouvelles je regarde la télévision le présent m'amuse énormément j'ai regardé hier soir votre émission avec Thierry Leron qui m'a beaucoup amusé je regarde le présent je crois que je suis un bon un bon regardeur du présent mais malgré tout le présent m'angoisse plus que le passé et tout en me rendant compte d'ailleurs du danger qu'il y avait vivre dans le passé parce qu'on ne raconte pas des coups sur le passé la vie dans le passé devait être épouvantablement plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui alors simplement j'essaye de faire un mélange des deux du passé et du présent pour essayer de me débrouiller chacun de nous nous devons nous débrouiller vous avez un siècle préféré dans lequel vous auriez pu vous inscrire de la manière la plus parfaite écoutez oui je pense que j'aurais adoré vivre en Italie au 16e siècle mais je n'aurais pas fait long feu on vous assassinait pour un rien vous savez il y a ce banquier de Stendhal je crois c'est dans Stendhal qui habite qui habite qui habite à côté de Florence et chaque fois qu'il doit aller jusqu'à Florence il fait appeler son notaire d'une part et son confesseur d'autre part il fait ça une fois tous les 15 jours le voyage je crois que ça fait 35 kilomètres tellement la route était dangereuse aujourd'hui tout de même n'exagérons pas la vie est tout de même beaucoup plus facile beaucoup plus aisée qu'elle ne l'était tout en passé vous estimez tout à fait normal qu'un tableau puisse valoir 3 milliards 4 milliards de centimes plus je ne sais pas mais comment voulez-vous faire autrement nous vivons dans un siècle et qui peut juger qu'un tableau qu'un tableau vaut ce prix mais il n'y a pas de jugement sur ça je crois que c'est la passion les marchands donc nous sommes appartenant à un monde de marchands nous appartenons à un monde de marchands où l'art et l'art a fort à faire avec l'argent mais c'est un phénomène de l'époque je vous dis ça c'est un phénomène qui est tout à fait récent c'est un phénomène qui date de l'avènement de la bourgeoisie avant la bourgeoisie ça n'existait pas avant la bourgeoisie le monde aristocratique aimait les objets pour les objets d'art on ne songeait pas Louis XIV n'achetait pas d'objets d'art pour les revendre malgré tout quand le brun meurt il dit à ses courtisans achetez donc des tableaux de le brun ça va monter malgré tout ça ne fait rien ça n'est tout de même pas le mobile de monsieur de Cahellus d'acheter des objets d'art pour les revendre aujourd'hui quand un nombre de collectionneurs achètent des objets uniquement en disant ce que ça va monter j'ai entendu ça toute ma vie durant alors tout à l'heure vous l'avez dit d'une manière très franche vous avez souhaité monter allègrement les marches de la hiérarchie le petit bourgeois s'est installé il est devenu mondain frivole puis il s'est reconnu il est même devenu académicien aujourd'hui et il veut maintenant être tout à fait écrivain alors était-ce le bon itinéraire et prétendez-vous avoir réussi non pas une carrière parce que ce serait tout à fait stupide mais disons une vie je pense que je pense simplement je me retourne vers mon père et je dis est-ce que chaque fois c'est ma référence je pense est-ce que ma vie aurait amusé mon père est-ce qu'il aurait souri à l'idée de me voir académicien et je pense que de là où il est si mon père me voit ça doit l'amuser de voir le cancre de Jansson de Sailly le cancre vraiment ah oui le cancre il m'est devenu académicien vous avez quelques diplômes vous avez fait l'école du Louvre où j'ai aucun diplôme je fais l'école du Louvre rien on peut être académicien sans diplôme j'ai été recalé 5-6 fois au baccalauréat vous n'avez même pas le baccalauréat non non ça vous manque ? ça m'a tellement de fois manqué ça m'a beaucoup manqué j'en ai rêvé j'en ai rêvé j'ai encore très peu de temps je rêve encore je passe mon baccalauréat je rêve je passe mon baccalauréat je rêve je gagne le tour de France une étape en tout cas parce que vous aimez le sport si vous n'aimez pas la politique j'aime la vie je crois que c'est surtout ça je pense sinon c'est pas la peine de la vivre et l'objet vraiment que vous avez caressé avec le plus de passion quand je pense qu'il y a des milliers des milliers d'objets qui sont passés et devant vos yeux et sous votre main l'objet que je caresse avec le plus de passion chez moi c'est un objet dont je suis à peu près sûr qu'il est faux pas tout à fait c'est une tête je m'interroge sur cette tête depuis de nombreuses années j'ai entendu sur cette tête les avis les autorisés les plus invraisemblables les uns les autres cette tête c'est pour moi un mystère je ne sais pas si elle est vraie si elle est faux je ne le saurais probablement jamais c'est bien l'objet pour chez moi qui m'amuse le plus et puis vous avez le droit de ne pas être tout à fait franc je vais vous dire pourquoi je suis persuadé moi que vous avez chez vous de très beaux objets de très beaux tableaux que vous êtes un collectionneur et qu'on sera étonné peut-être bientôt de savoir que vous possédez de très belles choses mais vous ne voulez pas le dire vous voulez jouer la pauvreté non non je ne vais pas jouer la pauvreté je ne ferai pas non venez chez moi vous verrez merci Maurice Rasse j'avais beaucoup de bouquins merci Sous-titrage ST' 501